Musique Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu Aujourd'hui c'est l'épisode 259, qu'est-ce qu'on va faire ? On va continuer bien sûr les manches de nos limes J'ai une vingtaine de manches que j'ai commencé dans l'épisode précédent, l'épisode 258 Qu'est-ce qu'on a fait dans l'épisode précédent ? Et bien j'ai dérouillé mes fers de lime J'ai coupé, assemblé mes futurs manches Maintenant il est temps d'aller finaliser tout ça Allez c'est parti ! Maintenant que mes morceaux bicouleurs bi-bois sont collés et taillés à la bonne longueur Il va falloir les couper tous à la même largeur Et pour ça je vais me fabriquer un gabarit que je vais fixer sur le chariot de ma scie circulaire Je prends donc un morceau de contreplaqué de 10 mm Deux trous pour le fixer au chariot Et voilà la base de mon gabarit Zero Clearance qui est prêt à être préparé pour recevoir les pièces Comme la pièce est extrêmement près de la lame, je ne veux surtout pas mes mains à côté Donc je vais créer un système de maintien de ma pièce Mais surtout un système pour que toutes les pièces aient la même coupe J'utilise donc deux chutes que je visse directement sur mon gabarit Pour maintenir la pièce en place et un autre morceau que je vais visser pour tenir mon morceau lors de la découpe Et ça marche ultra bien Mes mains ne sont pas dans le voisinage de la lame La pièce est bien maintenue en position Par contre le système de fixation est un peu rudimentaire Donc je vais installer un insert pour pouvoir dévisser, visser à volonté Après avoir trouvé la bonne cacaillerie, c'est à dire la vis de la bonne taille Je peux industrialiser le processus Je réajuste mon gabarit et je peux couper l'autre côté de mes futurs manches J'avais jamais fait ce genre de gabarit mais c'est sûr pour mes mains et fiable Puisqu'on reproduit toujours la même découpe au même endroit Un principe que je vais garder pour de futures fabrications Voilà ma vingtaine de manches sont tous à la même hauteur et largeur On va pouvoir percer un trou pour pouvoir enfoncer les limes dedans Et là aussi je tailorise un peu en mettant en place un gabarit de perçage Et des blocs pour avoir toujours le trou au même endroit Maintenant que les manches ont été percées Je vais les couper avec un angle pour gagner un peu de temps pour l'étape du ponçage Mon but est d'avoir un manche un peu triangulaire pour améliorer sa prise en main Donc modification du gabarit et industrialisation des découpes Je réajuste le gabarit pour faire l'autre côté à un angle de 10 degrés environ Et je passe tous les manches sur ma scie Je vais arrondir certains angles un peu trop vifs Donc j'utilise une pièce de 50 centimes et un feutre pour marquer la matière à enlever Et utiliser ma ponce stationnaire pour arrondir les fesses du manche Et aussi éliminer certains angles qui gênent la prise en main Pour nettoyer mon papier sur ma ponceuse J'utilise une vieille tong et ça marche plutôt pas mal Avant de retourner à mon ponçage principal Maintenant que l'arrière du manche est doux et harmonieux Je vais monter mes limes sur leur futur manche Et pour ça je chauffe légèrement la partie de la lime qui va aller dans le manche Et brûler le manche et enfin trouver sa place naturellement J'entends déjà plein de gens qui crient dans les commentaires Non la lime ne va pas perdre son trempage Le chauffage ici est léger et très superficiel Pour certains manches je vais coller les limes à la colle époxy Puisque la partie de la lime qui doit rentrer dans le manche Est soit trop petite soit un peu faible Je prends soin de bien nettoyer le surplus d'époxy Et j'attends patiemment que la colle prenne Maintenant que les manches sont bien arrimées à leur lime respective Je vais finaliser le formage du manche Toujours sur ma ponceuse stationnaire Le principe ici est d'adoucir certaines courbes et de finaliser la forme du manche C'est un travail bien cradoque puisque même avec l'aspiration Il y a de la poussière de velchromate et de bois qui vole partout Donc masque et ventilation obligatoire Maintenant que le ponçage principal est fini Je vais faire quelques ajustements d'abord à la ponceuse excentrique Puis avec du papier de verre à la main Histoire d'éliminer les éventuelles imperfections J'avoue le ponçage c'est pas le boulot le plus fun de l'univers Mais un dispensable pour avoir un résultat correct Donc j'humilie à tel sur ma vingtaine de manches Pour le fini je vais utiliser de l'huile spécial plan de travail Peut-être pas le fini le plus indiqué Mais un des seuls que j'ai sous la main Que j'étale au pinceau sur toutes mes manches Le velchromate a un peu du mal à absorber le fini Donc j'en mets une bonne couche avec le pinceau Et j'essuie le surplus avec un chiffon propre La première couche de fini est sèche Je vais passer un petit coup de ponçage manuel Avec un grain 280 sur tous les manches Le but ici est de préparer la deuxième couche de fini Et enlever toutes les imperfections qui resteraient sur le manche Et deuxième couche de fini Exactement la même méthode que pour la première Application libre au pinceau Puis essuyage avec un chiffon propre Et voilà, reste plus qu'à les laisser sécher Et mes nouveaux manches pour lime bi-color bi-bois Sont enfin finies Bon alors qu'est-ce que ça donne ces manches ? Ouuuuh J'ai fait donc des manches bi-bois bi-color Avec du bois, des chutes que j'avais à droite à gauche Et du velchromate Donc j'ai le bois au milieu, le velchromate sur les côtés Et j'ai aussi le velchromate au milieu, le bois sur les côtés J'aime beaucoup le contraste J'aime beaucoup aussi la forme En fait c'est une forme un peu triangulaire Qui permet vraiment à la main de bien se poser Et aussi éventuellement à la paume De bien se mettre sur l'arrière du manche Pour pouvoir pousser sur la ligne J'aime beaucoup la prise en main C'est un peu carré, c'est un peu bulky Mais moi qui ai des grosses mains, ça marche pas mal J'ai demandé aussi à ma chérie qui a des petites mains De voir si elle avait une bonne prise en main Et ça marche aussi pas mal Le seul défaut que je vois sur ces manches C'est le fini Comme vous avez pu le voir Le velchromate a tendance à pas trop absorber le fini Et une deuxième chose, c'est que le velchromate C'est quelque chose de fragile Donc là par exemple, je sais pas si vous le verrez Mais il y a une petite craquelure Qui est apparue dans le manche Avec le velchromate au milieu Donc le velchromate au milieu C'est peut-être pas complètement une super bonne idée En tout cas par sécurité J'ai époxifié tous les manches Sur leur fer de lime Et globalement je suis plutôt content Là où je suis vraiment vraiment content C'est de l'industrialisation Entre guillemets des découpes Avec mon gabarit sur ma scie circulaire sur table Au début je voulais découper la forme A la scie à ruban Et je me suis dit que ça allait être bordélique Donc j'ai décidé de faire un gabarit Pour tenir les morceaux Et pour pouvoir les couper Ca a super bien marché Et je pense que c'est une technique Que j'utiliserai encore dans d'autres constructions Parce que c'est vraiment pratique Alors c'est vraiment pratique Mais c'est utile Si vous faites une série Si vous faites une seule découpe C'est beaucoup de temps passé A mettre en place votre gabarit Et très peu de temps à le couper Mais par contre si vous avez une petite série Là ça devient intéressant Dernière chose Le ponçage C'est toujours aussi chiant Et aussi cradoc On peut pas trop passer cette étape malheureusement Mais c'est une étape indispensable Mais chiante Mais indispensable Voilà C'est tout pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu Comme d'habitude Tu as des questions, des insultes T'as envie de dire que mes manches Ils sont pourries Tu sais comment faire Tous les liens pour me joindre Sont dans la description Tu peux bien évidemment Laissez un commentaire Et bien sûr tu t'abonnes Tu peux aussi rejoindre Le clan des gentils barbitipeurs Qui m'envoient quelques piécettes par mois Qui me permettent d'acheter du matériel Et vous proposer des épisodes encore plus géniaux Un grand merci donc à eux Voilà c'est tout pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu En attendant le prochain Faites des trucs Inspirez-vous Et que la barbecue soit avec vous